C'est parti, le talk s'appelle Conseils pour améliorer vos photographies. C'est un sujet qu'on a préparé avec Fabien qui ne pouvait pas être là ce soir, moi-même, Jean-Marc, Laurent et Sébastien. C'est notamment jeudi dernier, on s'est réunis autour de ce thème là et puis on est autant tous passionnés de photographie, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait être important. Alors c'est difficile parce qu'on a eu énormément de conseils qui ont pu sortir, il a fallu faire le tri donc on a procédé par un système itératif pour essayer de trouver lesquels étaient les plus importants, on en a jeté beaucoup et ça a donné ceci, j'espère que ça va vous convenir. Alors la première chose qu'on a voulu mettre en place c'est juste une photo, donc là c'est un appareil qu'on a là-haut qui est une imprimante 3D qu'on a prise en photo. Donc ça c'est le genre de photo qu'on peut prendre si on ne fait pas vraiment attention à son appareil ou en tout cas à sa prise de vue. Et puis on a une deuxième photo qui a été prise sur le même sujet mais avec d'autres considérations ou en tout cas un œil de photographe, c'est Fabien qui l'a prise, qui est celle-ci. Alors je ne sais pas si tout le monde voit la différence entre les deux, mais effectivement il y en a une qui donne un peu plus envie d'aller découvrir ce que c'est une imprimante 3D que l'autre. Alors on va essayer d'aller vite, parce qu'il y en a beaucoup, donc on a un temps limité. Première chose dont on voulait vous parler c'est l'usage du zoom. C'est-à-dire est-ce qu'on préfère utiliser un zoom pour avoir une image, un détail plus loin ou est-ce qu'on va se rapprocher pour aller prendre ce détail ? Donc en l'occurrence on a deux effets qui sont différents, ce n'est pas du tout la même chose, ça vaut le coup d'essayer les deux et d'expérimenter vous-même. Quand on utilise un zoom, on va avoir tendance à rapprocher au loin tous les éléments sur la même photo. Quand on va se rapprocher, on va au contraire écarter. Donc là-dessus j'ai un petit exemple vidéo sous la forme d'un timelapse. S'il veut bien s'exécuter, ce serait pas mal. Évidemment s'il y est en dessous, ça ne va pas le faire. Donc ça c'est un timelapse qui a été pris seulement en changeant le zoom et en se déplaçant. Donc on voit bien que... Donc là il y a les deux effets qui apparaissent en même temps. C'est-à-dire qu'ici on a une image qui est zoomée. Donc on voit que tous les pieds derrière sont rapprochés. On va peut-être faire un peu plus vite sur les conseils suivants. Et à mesure qu'on dézoome, on a une impression d'éloignement du fond. Donc ce qu'il faut retenir sur ce conseil-là, c'est zoomer ou bouger, c'est pas la même chose. Et surtout, bouger, bouger, bouger. Alors c'est un conseil qui est important, bouger, bouger, bouger. Parce que c'est aussi le deuxième. Et ce sera aussi le troisième, le quatrième, le cinquième. Ici on va parler de point de vue. Alors le point de vue, c'est la manière dont on regarde un objet. C'est exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure sur ces modèles en mode vibratoire ou en mode fréquentiel. C'est-à-dire observer le même phénomène de deux points de vue différents, on va avoir des photos ou des impressions qui vont être différentes. Donc si on relie la technique à l'impression, si on prend une photo en plongée, c'est-à-dire on se trouve au-dessus de notre sujet, on regarde vers le bas, on va avoir tendance à l'écraser, à lui donner moins d'importance, à donner une impression de petitesse. En contre-plongée, c'est l'inverse, c'est ce qu'on observe sur la photo de gauche. Donc on va donner davantage de prestance au sujet. Et c'est très important, notamment quand on prend des enfants en photo. Si on prend un enfant comme ça, déjà qu'il est petit, on va en faire un petit nain. Donc si on veut prendre un enfant en photo, c'est très simple, il suffit de bouger. Marquez-là, bouger, bouger, bouger. Il suffit simplement de se mettre à coup de pied, de se mettre au niveau de ses yeux. Et vous allez voir que les photos sont beaucoup plus sympathiques, en tout cas si on voulait prendre l'enfant. Donc troisième conseil, bouger, bouger, bouger. Je pense que celui-ci, si vous ne l'aviez pas encore capté, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez entendre souvent parler de règles des tiers ou de nombres d'or dans les photographies. En tout cas, si vous lisez des articles de photographes qui parlent de composition. Le principe, il est très simple. Donc ici, on a des lignes imaginaires qui séparent la photo. Et il se trouve que nos yeux sont naturellement, dans un cadre tel que celui-ci, attirés par ces lignes-là ou par ces points-là. C'est-à-dire qu'ici, le sujet n'est pas centré, il est légèrement décalé, il est à proximité de ces lignes-là. En tout cas, les lignes que techniquement on nomme lignes de tiers ou nombres d'or, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont proches. Et le principe, c'est vraiment ça. Excentrer votre sujet, un sujet centré, c'est morose. C'est une photographie qui n'est pas intéressante à regarder généralement. Ou alors, au contraire, quand il est centré, il faut vraiment qu'il y ait une symétrie bien particulière pour que la photo exprime des choses intéressantes. Donc encore une fois, pour éviter de centrer, il suffit de bouger. Un autre conseil sur lequel on s'est arrêté, c'est choisir un sujet. Alors, c'est difficile à exprimer. L'idée, c'est que si on a envie de prendre un chat et puis les enfants, peut-être qu'il vaut mieux prendre un chat et des enfants plutôt que le chat et les enfants en même temps. D'ailleurs, c'est le conseil qu'on a metté là. Notamment dans les débuts, quand vous commencerez à penser à ce conseil-ci, prenez trois photos. Prenez celle avec les deux, celle avec le chat, celle avec les enfants. Et vous allez voir qu'il y a plus de chances que vous préfériez les deux photos séparées que la photo commune. Alors, j'ai oublié le compte, mais le conseil, c'est bouger, bouger, bouger. Comment ? C'est le quatrième ? Là, on parle notamment d'autofocus et de... Donc, focus, c'est l'endroit où convergent les rayons lumineux. C'est-à-dire l'endroit où la photo sera nette. Ce qui se passe souvent avec les appareils que beaucoup de gens ont pour prendre des photographies, c'est qu'ils ont un mode autofocus et que ces personnes-là ne le savent pas. Alors, en quoi ça consiste un autofocus ? C'est un appareillage électronique souvent qui va mesurer pour faire en sorte et déplacer légèrement le capteur ou les lentilles pour que la photo soit nette à un certain endroit. Alors, souvent dans les appareils, il y a plusieurs positions possibles. Sur les appareils bas de gamme, souvent, c'est en plein centre. Et notamment, sur votre bouton de déclenchement, vous avez une position à mi-course. Et on appuie légèrement sans appuyer complètement. Et là, il y a un petit bip qui s'affiche, souvent une lumière verte, des choses comme ça, qui indique qu'en fait, il a fait une mise au point automatique. Donc, ça, il faut surtout penser à ne pas appuyer directement pour prendre la photo. On fait une mi-course, on vérifie ce qui est net et on valide complètement. Sur les appareils plus bas de gamme qui ont un seul point de focus, n'hésitez pas à faire le point et bouger légèrement. Évidemment, légèrement, puisque le point de focus, généralement, c'est très court en distance. Donc, il faut éviter de trop bouger dans ce cas-là. Mais juste décaler légèrement pour éviter, c'est le conseil d'avant, d'avant encore, pour éviter de centrer le sujet qui est mis au point. Voilà, le conseil d'après, c'est bouger. Bouger, bouger, bouger. Là, l'idée dans celui-ci, c'est d'utiliser les lignes qui sont dans votre photo. Des lignes qui sont faites par des éléments d'architecture, par de la végétation, par, ici, c'est clairement les branches d'arbres, qui vont avoir tendance à capter le regard et à le diriger vers un autre endroit. Par exemple, si votre oeil commence à regarder la photo par là, il va avoir tendance à le diriger par ici. S'il arrive sur la photo d'abord comme ça, il arrive, et à chaque fois, il arrive sur la tour qui est le sujet principal. N'hésitez pas. Alors, c'est des conseils quand on a un peu plus de pratiques de photographie, mais c'est toujours intéressant de le remarquer même quand on a moins de pratiques ou quand on regarde les photos d'autres personnes qu'on trouve belles et on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça, ça joue vraiment beaucoup dans les photos qu'on peut trouver. C'est pas ce que je voulais faire. Encore un autre conseil, c'est bouger. Bouger, bouger, bouger. Alors, ça, c'est pour le rappeler. Il faut vraiment y penser. N'hésitez pas à vous décaler. Là, le sous-conseil qu'il va y avoir, c'est qu'une fois qu'on a choisi un sujet, on ne le regarde plus. Pourquoi on a dit ça ? Simplement parce que le sujet, c'est vachement intéressant sur une photo et le problème, c'est que tout ce qui est autour, qui n'est pas le sujet, ça a tendance à être des parasites. Ça peut être des parasites de lignes électriques, des poteaux, des voitures, des panneaux, des gens qui sont sur la photo alors qu'on n'aurait pas eu envie qu'ils soient là. Et c'est des éléments qui vont attraper le regard et desservir finalement le sujet ou l'image qu'on avait envie de montrer. C'est-à-dire que si on imagine ici, alors ici, ça va être peut-être difficile sur Indy, mais qu'il y ait une voiture de stationné parce que c'est un parking submersible, tout de suite, notre regard sera attiré par ce parasite dans la photo et on aura une photo qui sera moins bien. Donc pensez bien, une fois que vous avez fait votre cadrage, vous avez bougé, vous avez choisi votre point de vue, vous appuyez mi-course et vous vérifiez qu'il n'y a pas d'élément parasite quitte à bouger. Bouger, bouger, bouger. De sorte à ce que les parasites sortent de la photo, se retrouvent cachés derrière un élément intéressant. On peut imaginer un panneau stop qui est vraiment moche. En plus, pas de chance, le panneau stop, c'est rouge, ça attire le regard. Peut-être que si on fait un pas à gauche, le panneau stop, il sera caché derrière une branche, il sera caché derrière n'importe quoi, un coin de rue et il ne sera plus dans la photo. et du coup, il n'attirera plus le regard et on gardera la vision vers le sujet voulu. Si on prend le parallèle avec les lignes de tout à l'heure, on voit ici que notre regard est attiré vers le sujet principal. Bouger, bouger, bouger. Bouger, bouger pour donner du volume. C'est-à-dire que quand on se déplace, on va pouvoir, comme ici, donner de la profondeur à notre photo et il se trouve que souvent, les photos qui ont beaucoup de profondeur sont plaisantes. Ici, la profondeur est beaucoup donnée par la perspective, c'est-à-dire le point de vue, encore une fois, bouger pour donner un point de vue en perspective et également par la présence d'un mouvement proche du photographe et puis, accessoirement, également de répétitions de lignes qui deviennent de plus en plus petites. Et voilà. Bouger pour donner cette impression de profondeur aussi. C'est vraiment important de bouger et d'essayer plusieurs points de vue. On fera un essai en live tout à l'heure si tu arrives à manipuler le système. Donc, pour la profondeur, la perspective, le premier plan, les répétitions, ça marche bien. Alors, le conseil d'après, c'est bougez, bougez, bougez. T'as arrêté, c'est bien. Non, mais il faut l'imprimer. C'est surtout ça qui est important. Bouger pour faire attention aux coupures. Alors, qu'est-ce que c'est une coupure ? Qu'est-ce que j'appelle une coupure ? Qu'est-ce qu'on appelle une coupure en général ? C'est que quand on prend une photo, on va forcément prendre une fenêtre sur le monde et sur les bords, on va couper des choses. Alors, c'est pas une coupure de pomme comme on a ici, mais on va couper un visage, on va couper une roue d'un vélo qui passe, on va couper tout et n'importe quoi, finalement. Et il se trouve que quand on voit des petits bouts de choses sur le bord d'un cadre de photo, ça intrigue, ça attire le regard. Et du coup, ça donne une sensation, même si on n'en est pas conscient, qu'elle est bizarre la photo. Et donc, quand on a fini de regarder quels sont les éléments qui ne sont pas là, on peut regarder quels sont les éléments qui sont coupés. Donc, quand on a nécessité de couper, puisque forcément on a des bords, donc on est obligé de couper, il faut éviter de couper au niveau d'une articulation, parce que ça fait bizarre. Préférez couper en plein milieu. Ou même, comme ça, comme sur la photo ici. Donc, vraiment, faire attention aux coupures. Et ce qui est vraiment important dans ce qu'on a ici, c'est surtout sur les personnes, en fait. Parce que sur les personnes, c'est encore plus visible. D'ailleurs, en termes d'attrapeurs de regard, on va retrouver dans le bas de la liste tout ce qui est objets inanimés. Puis après, les objets qui se déplacent, les animaux, les enfants, les humains, les couleurs vives aussi, les espaces larges, et les lignes qui vont diriger le regard. Donc, en particulier, si on a des animaux, des objets qui bougent, ou des humains, il faut faire attention aux coupures. Et ensuite, on a bougé, 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 peut-être plus sur une ouverture en termes de prise de photo. C'est le cadrage horizontal ou vertical. C'est-à-dire qu'une photo cadrée horizontalement, ça va être comme ceci, où on a la grande longueur en horizontal, et en vertical, comme ici, la grande longueur en vertical. C'est une chose, en tout cas, moi, j'ai remarqué que les débutants utilisent peu, débutants en photographie, alors que ça donne un sens différent. En tout cas, il faut essayer. Voir ce que ça peut donner, est-ce que votre sujet est adapté à ça ? Trois photos. Et oui, et on peut prendre trois photos. Deux, là, en l'occurrence. Comme ça, une comme ça. Et pareil, on peut aussi essayer de prendre plusieurs photos avec des points de vue différents. Une chose importante aussi, n'hésitez pas à vous documenter si c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a énormément de sujets en consultation libre ou payant, enfin, peu importe. Beaucoup de conseils qui sont donnés par des gens qui aiment la photo et qui aimeraient transmettre leur vision. Commencez par le manuel de l'appareil. Voilà. Donc, Laurent dit, commencez par le manuel de l'appareil pour savoir quelles sont les possibilités qui vous sont offertes. On verra tout à l'heure, on parle de balance des blancs, par exemple. Vos appareils, même les plus petits, sont capables de corriger les défauts de lumière. C'est mieux si on sait comment le faire avec l'appareil qu'on possède. Tu fais une démo ou tu veux que je la fasse ? Il reste 5 minutes ? Alors, il y a un retard, mais on voit bien que si on cadre comme ceci, si le conseil, c'est bouger, 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 si on cadre comme ça, on n'a pas le même rendu. Comme ça, on n'a pas du tout la même sensation. Là, on a vraiment quelque chose de différent. L'idée, derrière cette petite manipulation toute simple, et je vous encourage à le faire avec vos appareils photo personnels, de vous déplacer comme ça autour de... Là, c'est 3 tasses, ou c'est 3... Des petits objets comme ça du quotidien. Tourner autour, prendre des photos, et puis les revoir après, observer les lignes, observer les couleurs, les rendus, et puis voir comment vous trouvez la photo et comment vous pourriez l'améliorer. N'hésitez pas à en parler avec des gens qui pratiquent la photo aussi. Notamment au home, on est 5, 6, à beaucoup pratiquer la photo et à demander conseil de manière générale. après, on a un deuxième sujet qu'on a trouvé important, c'était la lumière. La lumière, c'est la base de la photographie, c'est ce qui va permettre au capteur de détecter ce qui se passe autour. Donc, c'est mieux quand il y a beaucoup de lumière, de manière générale. Mais il n'en faut pas trop. Il n'en faut pas trop, c'est-à-dire qu'entre, je dirais, 10h, 11h, et puis presque 4h, le soleil est souvent très haut dans le ciel, surtout l'été. Il y a tendance à faire des ombres, à écraser, à donner des photos qui ne sont pas terribles. Donc, si vous êtes en vacances, entre ces heures-là, allez faire une sieste, profitez de la plage, ne prenez pas de photos. Par contre, ici, on voit, si on observe les ombrages, on voit que la photo a été prise quand le soleil était plus bas dans le ciel, ce qui donne des couleurs qui sont différentes. Et puis, le paysage est magnifique également, ça doit jouer. Mais la lumière n'est pour beaucoup aussi. Contre-jour, qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport au contre-jour ? Ah oui, quand on prend des photos en contre-jour, le conseil, c'est il y a beaucoup de lumière, mettez votre flash. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un effet de silhouette de ce type-là, ne mettez pas le flash. Par contre, si vous voulez vraiment voir le sujet que vous voulez photographier, même si on est en plein jour, et ça, il ne faut vraiment pas hésiter, mettez le flash. Flash en indirect. Alors, la photo, je n'ai pas trouvé de truc qui allait illustrer la chose, mais l'idée, c'est que les flashs, c'est de la lumière dure aussi, donc un peu comme le soleil qui arrive du haut, sauf que ça arrive en pleine face. Et notamment dans les photos de famille, les choses comme ça, ça peut être intéressant d'essayer. Ça ne marche pas toujours, il faut s'entraîner un peu. Mais si on a un flash réglable, c'est génial, on l'oriente vers le plafond. Ou alors avec un miroir pour éclairer de manière indirecte. C'est-à-dire que si on reprend une photo d'un groupe de personnes, on essaie d'éclairer avec une source de lumière qui est la plus large possible. et notamment un reflet sur le plafond, c'est génial. Le flash direct sur les personnes, c'est la principale cause des yeux rouges ? Oui. Bon, ben les yeux rouges. Alors, à part si on prend Mathieu maintenant, le principe des yeux rouges, en fait, c'est que dans le noir, les pupilles sont dilatées et la lumière du flash se reflète au fond de l'œil. Et du coup, on voit le sang qui sort des yeux par l'intérieur, pas l'extérieur. Et donc, pour éviter ça, souvent, vos appareils, ils ont un réglage anti-yeux rouges. Et ce qui se passe, en fait, c'est simplement qu'ils mettent un flash ou une série de flash quelques secondes avant de prendre la réelle photo, de sorte que l'œil ait le temps d'avoir le réflexe, en fait, de se refermer, de refermer la pupille. Et alors, ça, c'est un autre conseil. Oser le noir et blanc, on l'a dit tout à l'heure, la couleur, c'est distrayant. Et donc, parfois, quand une photo n'est pas belle, essayez de la passer en noir et blanc et il y a des chances que ça lui redonne un petit rendu plus sympathique. Et je pense que ça devait être le dernier. ça, c'est le conseil dont on parlait tout à l'heure, la balance des blancs. La lumière, ça fait tout en photographie. Donc, si on a une lumière qui éclaire bleu comme celle-ci ou orange comme les lampes de... les lampadaires, on ne va pas avoir le... ou la lampe qui est au fond, c'est vrai. On ne va pas avoir les mêmes rendus de couleur ou en tout cas pas la même perception de couleur de la part du capteur. Donc, je vous invite très fortement à lire le manuel de votre appareil et à le retrouver en ligne si vous l'avez déjà mis à la poubelle et de voir comment on peut ajuster la balance des blancs sur l'appareil. Généralement, vous avez des réglages simples comme lumière néon, crépuscule, des réglages de ce type-là qui sont assez intuitifs et puis de toute façon, il y en a 4 ou 5 donc on peut les essayer. On a le rendu en direct et puis on voit tout de suite ce que ça donne. Donc maintenant, si vous avez des questions ou si vous avez envie de parler d'un sujet particulier, on est plusieurs à pouvoir répondre. Moi, j'ai un truc. D'abord, merci de ne pas avoir pris une photo de moi à la place de la grenouille. Ça m'aurait vraiment blessé. Alors moi, il y a un film que j'adore, c'est Bienvenue à Gattaca. C'est un film qui fait de la photo en plus compliqué. Bienvenue à Gattaca, ils n'ont fait que des plans sur des formes super géométriques. Tout le temps, tout se répète, tout est super calé. Et du coup, ça va exactement à l'envers de ce que tu dis. Et du coup, je voudrais bien savoir pourquoi en photo, ça ne marche pas quand on fait des films comme ça. En fait, ça marche. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça peut jouer. Non, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on a énoncé là, c'est des règles, disons, pratiques et ce n'est pas des lois. Ce qui veut dire que toute règle peut être transgressée. Et c'est des choses qui marchent bien dans la plupart des situations et il se trouve qu'il y a des situations où c'est l'inverse qui marchent bien. Ce que je disais tout à l'heure sur décentrer son sujet, la plupart du temps, le décentrer, ça donne davantage d'impact au sujet. Il se trouve que quand on a un sujet centré, enfin géométrique, par exemple, le centré, c'est génial. Voilà, c'est selon les situations. Moi, j'avais ce qu'on a fait. Je veux dire. Selon les situations, tu as des... Encore une fois, il faut bouger, il faut essayer, se rendre compte quand on a des... Oui, bouger, 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 tu as bien compris. Quand on a des live view, donc des prévisualisations à l'écran, ne pas hésiter à faire des photos dans votre tête. Il y a une chose que je fais parfois aussi quand je n'ai pas d'appareil et que je suis dans un... C'est rare parce que généralement, il est dans mon sac. parfois où je me dis que je n'ai pas envie de prendre la photo mais j'ai envie de voir ce que ça donne, je prends juste mes doigts comme ça, j'en fais un cadre et puis je bouge et puis je me dis tiens, comme ça, ce serait pas mal. Je vais peut-être aller prendre mon appareil photo. Moi aussi, j'aurais tendance à lire ça. Il y a beaucoup de mouvements sportifs. Je sais que quand j'essaie de prendre des photos, alors pas en mode rafale déjà, rien qu'avec une ou deux secondes manuellement du même sujet, j'ai tendance à cadrer pareil parce que j'analyse la situation pareil parce que... Et du coup, déjà, constatis que je n'ai pas d'intérêt à en mettre plusieurs, on rafale. Je pense vraiment... Je suis assez d'accord aussi. Au-delà de ça, si c'est juste pour voir comment certains bougent, non, vraiment, on prend une photo, on prend une photo. Et puis, c'est d'autant plus important de s'arrêter entre les photos pour justement analyser tout ce qu'on a vu, le... les coupures, qu'est-ce qui se trouve dans le cadre qu'on aimerait ne pas avoir, qu'est-ce qui attire le regard qui n'est pas le sujet. Voilà, le camion-pompier qui est super loin mais on voit une porte qui est rouge, il attire le regard. Peut-être que si je me baisse un tout petit peu, il y a un arbre entre nous où je fais passer les branches devant, ça va complètement changer la photo. Alors qu'en rafale, tu ne le verras pas ça. Vas-y, Lémi. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose. Un petit conseil, ça pourrait faire référence à ce que vous voyez tout à l'heure, se tromper. Je pense que des fois, au lieu de qu'on fait des photos, bien prendre une photo comme ça, des fois, essayer de prendre un peu une photo sur le vif, en prendre plusieurs et moi, c'est ce que je pense. Des fois, on peut avoir du résultat. Vous vous rendrez compte que des fois, prendre des photos comme ça, un peu n'importe comment, on obtient des résultats meilleurs que de bien s'appliquer sur un objet ou quelque chose bien précis. Alors, ce qui est... Le facteur chance est très important. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est surtout de... Pas seulement de prendre les photos et récupérer celles qui sont bonnes, c'est plus regarder celles qui sont mauvaises et se dire qu'est-ce qui fait qu'elle est moins bien que les autres. Si sur une série, tu en as une qui est bien, qu'est-ce qui fait que celle-ci est moins bien que l'autre. Et encore une fois, pas hésiter à demander à des gens qui s'y connaissent un peu. Généralement, ils ont une panoplie d'outils qu'ils connaissent. On vous en a présenté quelques-uns. On en avait au moins sorti en premier G au moins trois fois plus. Ils pourront vous dire dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on t'a montré là, c'est vrai. Mais il y a ça qui rentre en compte, qui a plus ou moins d'effet par rapport à la chose. C'est plus de l'analyse. car il y a surtout aujourd'hui, on a de la chance tous, vous avez de la chance avec le numérique. Ça ne coûte pas cher de rappeler les photos. Justement, il y a un truc qui est génial. Si vous aimez la photo, essayez de regarder. Moi, j'avais eu de la chance d'aller m'amuser où il y avait cette exposition-là. Mais je crois que ils ont sorti un bouquin. C'est l'agence Magnum, ce qu'on fait les photos, par exemple, de la Blastien Allemaine avec le mec devant le char et tout le bordel. Et ils ont publié un bouquin avec leur planche de photo et la photo finale qu'ils ont décidé de choisir avec les traits de recadrage et tout le monde. Alors, si vous aimez la photo, je n'aime pas ça, mais j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez la photo, c'est génial. C'est absolument génial. C'est le bonheur ? C'est le bonheur ? Moi, je n'imite rien. J'ai beaucoup de mal avec ça et j'ai trouvé vraiment cette exposition géniale. Donc, je pense que le bouquin est à peu près au même niveau. C'est le bonheur.